bonjour à tous et bienvenue au social show propulsé par tvgo.ca le rendez vous des pros du numérique et des médias sociaux au Québec où à chaque épisode on a la chance de découvrir les créateurs de contenus d'ici qui viennent nous dévoiler tous leurs secrets aujourd'hui on a une émission spéciale pour vous où on va parler de webvision le social show épisode spécial c'est parti salut tout le monde je suis vraiment content aujourd'hui de vous retrouver pour cette émission épisode spécial dans lequel je vais avoir la chance de discuter avec jean-philippe étier mon grand collègue mon grand coéquipier de toujours on va jaser de webdiffusion salut jp comment ça va salut francès ça fait plaisir de te parler on avec la pandémie ça a été un peu plus difficile mais là ça fait plaisir de pouvoir collaborer en plus sur un nouveau projet ensemble oui bien on retrouve notre vieille chaise du social show qu'on avait lancé en 2018 ensemble en collaboration tvgo et moi à cette époque là toi tu étais derrière la caméra puis là aujourd'hui j'ai la chance de t'accueillir devant la caméra fait qu'aujourd'hui jp tu m'as approché parce que tu voulais qu'on relance le social show pour un épisode spécial parce que il y a beaucoup de confusion chez les gens par rapport à quand vient le temps de transformer un événement en événement virtuel on pense qu'il y a juste zoom dans le vie puis on sait pas comme quelles sont les options fait qu'on va essayer de démystifier ça ensemble aujourd'hui c'est ça ben oui parce que comme tu le dis là énormément de confusion entre comment on fait pour intégrer ce qu'on faisait avant dans le monde virtuel puis effectivement on se fait souvent demander de faire des zooms alors que c'est beaucoup plus vaste que ça puis en même temps beaucoup plus peut-être compliqué après ma barre mais une fois qu'on a fait une tournée puis qu'on décortique un petit peu ben ça devient quand même assez simple c'est un peu ça le but de l'exercice aujourd'hui je pense que la la donne a tellement changé depuis deux ans ça a beaucoup évolué tous les outils ont évolué donc je pense que c'est intéressant peut-être de faire une petite tournée de comment ça fonctionne puis des outils qui sont disponibles pour vous aider à présenter vos événements que ce soit complètement en ligne ou hybride ou présentiel on va parler de tout ça tantôt oui exactement donc on va parler des types de diffusion les erreurs à éviter les plateformes qu'on peut choisir tous les tous ces choix là mais avant de rentrer là dedans on va revenir dans le temps un peu puis on va raconter un peu l'histoire de tvgo ensemble parce que moi j'ai eu la chance de commencer à collaborer avec vous en 2010 mais tvgo c'est une histoire qui date depuis 2008 fait que ça fait vraiment longtemps que vous êtes dans le monde la web diffusion puis ça comme tu le dis ça a évolué dans les deux dernières années mais ça a évolué beaucoup depuis 2008 fait que je sais pas si tu peux me raconter un peu l'histoire le parcours de tvgo jusqu'à maintenant ben on est issu du milieu sportif à la base là c'est de c'est de là qu'on vient des anciens athlètes qui voulaient voir évoluer le milieu sportif à ce moment là là les youtube live les facebook live les vimeo et toutes les plateformes de diffusion ça existait pas donc il a fallu faire preuve de beaucoup de débrouillardise j'ai eu des des partenaires extraordinaires jilali cadra oui à l'époque qui nous avait aidé concocté une façon de travailler pour qu'on puisse faire des web diffusion mais c'était vraiment précurseur là ce moment là il n'y en avait pas vraiment donc on a commencé à faire ça pour le sport bon ça a été pour le judo d'abord étant moi même judoka tu le sais très bien et puis après ça ça s'est étendu aux différents sports on est depuis web diffuseurs officiels des jeux du québec ça fait déjà un bon bout de temps depuis donc 2009 qui était nos premiers jeux mais depuis ce temps là on est là chaque année évidemment la pandémie est venue freiner un petit peu ce volet là mais on a bien hâte de pouvoir reprendre ça puis de pouvoir refaire des jeux du québec ça s'en vient cet été là on va s'y remettre mais là on a commencé à faire du ski acrobatique ça c'est permis alors tout ce qu'on peut commencer à refaire du judo aussi on commence à en refaire un petit peu alors ça ça a été un volet de tv go puis comme tu dis ça l'a évolué tellement on a suivi puis c'est un peu ça notre passion c'est d'essayer d'être très versatile dans notre façon de faire de se coller à ce que les gens veulent puis de faire évoluer de suivre la technologie de suivre les logiciels de suivre tout ce qui se développe en termes d'équipement pour essayer d'avoir un produit de meilleure qualité possible ça a été beaucoup ça dans le sport puis à travers ça on a développé un autre volet plus corporatif où là on a fait des campagnes électorales on a fait on a travaillé avec des conseils de ville on a toujours ce volet corporatif là qui était présent mais c'était pas comme si c'est depuis la pandémie ça a changé énormément les besoins des gens donc là il a fallu aussi s'adapter et puis tout au long de ces années là on a été accompagné avec un stratège extraordinaire quelqu'un qui connaissait les médias sociaux de fond en comble qui était un passionné de ça et j'ai nommé francis toi même donc qui était avec nous toutes ces années là depuis donc 2010 comme tu le dis mais ça nous a permis nous à l'interne aussi de développer notre réflexe un peu plus médias sociaux nos connaissances médias sociaux et ça s'il ya un domaine puis tu es bien placé pour le savoir là s'il ya un domaine qui a évolué au fil des années c'est bien les médias sociaux donc ça a été un petit peu notre deuxième volet autant dans le milieu sportif que corporatif on était beaucoup axé sur le volet donc résumé d'événements ou capsules médias sociaux et tout ça donc on a développé ça en parallèle donc ça c'est la petite histoire de tv go quand est arrivée la pandémie écoutez on était en train de se préparer pour les jeux du québec avec de l'équipement c'est des boîtes en fait qui sont utilisés par des journalistes lors de conférences de presse on était les premiers au canada à utiliser ces appareils là pour mixer des caméras puis faire une diffusion avec ça alors on a on a commencé donc à s'installer pour faire de la diffusion à distance et avoir un studio donc un studio qui est fixe dans un endroit les caméras vont sur le terrain puis l'on filmait le sport et tout ça et la pandémie est arrivé juste au moment où on a on commençait à l'utiliser mais ça nous a amené nous à déjà être en mentalité d'être prêt à diffuser sans être sur un terrain donc de faire des diffusions à distance puis ça a été évidemment le besoin là de plus en plus il ya eu beaucoup de présentations qui ont été faites beaucoup de conférences beaucoup de congrès où les gens peuvent pas se déplacer et donc ben on faisait ça de notre studio de 10 qui avait déjà été commencé à être installé quelques mois avant la pandémie donc on était arrivé juste dans le bon temps mais encore une fois on a saisi l'opportunité saisi le moment l'évolution des choses les besoins des différents clients on a ajouté des outils à notre arsenal on a travaillé différemment mais ça a donné quand même un résultat qui a été qui a été intéressant puis qui continue de grandir de jour en jour on continue à développer puis à s'ajuster à ce que les clients veulent ouais puis pour connaître tvego depuis longtemps c'est quand même une des forces de l'équipe de tvego d'être capable de s'ajuster tant en fonction des nouvelles technologies qui arrivent parce a beaucoup évolué dans le temps comme tu l'as bien raconté mais aussi s'ajuster en temps réel parce qu'on sait dans l'événementiel il ya tout le temps des surprises fait que ça je sais que c'est une des forces de tvego de pouvoir s'adapter en fonction des demandes du client ça c'est toujours le fun de pouvoir collaborer sur une avec des équipes comme ça plus le dit avant les web vision l'élément principal pour laquelle on veut la face c'est parce qu'il ya un événement présentiel puis on veut permettre à des gens de de pouvoir assister à cet événement là que ce soit une conférence de pêche que ce soit des événements sportifs quoi que ce soit mais là avec la pandémie ça a évolué puis là il ya comme plusieurs autres options fait qu'on a le présentiel qu'on web diffuse on a l'hybride puis on a le 100% virtuel fait que tu peux nous démêler c'est comme pourquoi un versus l'autre versus l'autre qu'est ce qui est passé ça qui est je pense un peu mais mais qui est un peu mêlant à la base pour les gens ben non avec tout ce qui se passe avec la santé publique là on est un peu un yo yo on peut on peut plus on se rassemble on se rassemble pas il ya un événement il n'y en a pas donc évidemment que ça a changé beaucoup la donne avec ça on est parti de de d'événements qui étaient présentiels comme tu le disais ou là ça a été ça pendant des années c'est plus que ce qui était la réalité avant où tout se passait dans la même salle les conférenciers étaient là les gens qui écoutaient étaient dans la salle alors ça c'est vraiment le type présentiel qu'on a connu pendant des années et qui va revenir aussi qui va être encore là et puis comme tu dis ça permet aux gens de pouvoir suivre à la maison alors c'est l'enjeu principal actuellement on en on en on en voit encore de plus en plus là qui commence à revenir par contre il ya avec les restrictions qui nous sont imposés par le gouvernement une certaine ambiguïté on sait plus trop si on va pouvoir être sur place est-ce qu'on va pouvoir avoir tout le monde sur place est-ce que bon ben là maintenant dès qu'il ya des symptômes dans la famille dans les gens autour ben là on peut plus on peut plus sortir de la maison on s'isole et tout ça donc est ce que nos conférenciers vont être en mesure de se déplacer le matin même pouvoir faire leur conférence ça c'est une nouvelle donne qui s'est ajoutée à l'ensemble des diffusions donc là on tombe dans le mode hybride le mode hybride ça veut dire oui des gens qui sont sur place ça veut dire aussi des gens qui sont à l'extérieur donc qu'ils regardent mais ça veut aussi dire des conférenciers qui peuvent être sur place ou à l'extérieur fait que ça c'est une autre couche qui s'ajoute à toute cette dimension là qu'on voyait pas tant avant fait qu'effectivement il ya tout cette tout ce travail là qui se fait sur le terrain où on a des animateurs qui doivent entendre qui doivent pouvoir parler aux gens qui sont des conférenciers qui eux sont à l'extérieur puis ça ça ajoute une touche de complexité entre autres sur l'aspect du son pour qu'il n'y ait pas de retour de son ni pour les gens à la maison ni pour ceux qui sont en discussion dans la salle et tout ça donc ça amène tout un autre une autre façon de travailler donc ça c'est pour la partie hybride et là encore on est vraiment dans ce type là parce que bon on peut pas remplir les salles on est encore à moitié de capacité tout ça donc c'est une option qui nous permet d'avoir du monde sur place mais qui nous permet de pouvoir travailler à distance aussi qui demande un petit peu plus de complexité donc un petit peu plus de préparation s'il ya des conférenciers à distance pour éviter qu'il ya des problèmes de retour de son dans la salle ou autre donc ça demande un petit peu plus de préparation mais c'est vraiment dans le mode actuel où on est de plus en plus et où vers vers lequel on s'en va dans les prochains mois prochaines semaines probablement il ya aussi l'autre option qui elle est 100% virtuel et ça ben ça existait mais on n'en faisait pas tant il ya quelques années quelques mois avant la pandémie alors là c'est vraiment rendu on est rendu habitué de voir des gens dans leur salon maintenant c'est rendu la nouvelle norme de pouvoir voir les salons de tout le monde mais c'est comme ça que ça l'a ça l'a évolué aussi en deux heures parce que la qualité de diffusion la qualité des réseaux internet s'est développée mais là c'est tout le monde chez eux donc conférenciers et invités et ceux qui observent ben ils sont à la maison pour pouvoir participer et là peuvent le faire ben via peuvent commenter via chat ou il ya des modules de sondage il ya toutes sortes de possibilités qu'on peut utiliser avec lesquels on peut intégrer les web diffusion mais là tout est 100% distance de notre côté à nous ben on a comme je disais tantôt un local une régie qui sert principalement à ça où on peut être quatre cinq six chaînes séparées et diffuser en simultané des contenus qui sont différents sur une même plateforme par exemple où les gens peuvent assister par la plateforme c'est quoi la différence entre le virtuel qu'on est en train de voir des images à l'écran puis ce qu'on pourrait expérimenter dans un zoom par exemple parce que là que ce qu'on voyait c'est similaire à un zoom on voit l'intervenant il ya l'écran qui est partagé ou le document de présentation donc quelle est la différence concrètement entre une web vision de qui serait offert par tvego.ca et un simple zoom quand on est dans 100% virtuel ben il ya en fait il ya une première distinction là qu'il faudrait faire il ya différentes plateformes qui sont plus des plateformes de rencontre alors zoom meeting par exemple team meeting whereby ou peu importe le type de plateformes qui sont vraiment axés sur la rencontre où là chacun peut avoir sa caméra ouverte peut intervenir et tout ça ces accessoires là c'est ces logiciels là ben c'est des outils qui sont intéressants mais ne permettent pas la même la même flexibilité que d'autres en termes de qualité de diffusion donc premièrement vous avez peut-être remarqué lorsque vous faites vos rencontres parce que maintenant on est tous habitués d'en faire c'est instantané on parle aux gens c'est tout de suite on on a une réaction c'est à la seconde près tandis que une web diffusion et ça ceux qui ont participé à des web diffusion le savent tout ce qui est facebook live youtube live linkedin live vimeo ou n'importe quelle plateforme de diffusion il ya un délai 10 des fois 15 des fois 20 secondes ce délai là est important parce que ça fait une grande différence entre un zoom ou sur un petit écran on verra pas nécessairement la différence mais la qualité de diffusion est vraiment énorme en fait la différence de qualité de diffusion est énorme entre une vraie web diffusion et un site de rencontres aussi de meeting d'affaires où on peut discuter avec les gens parce que la bande la la bande passante utilisé ben fait en sorte que pour un zoom où est ce qu'il reste 50 personnes de connectés ben à un moment donné on n'a pas encore des des gigabits énormes des des tuyaux de connexion énorme pour internet donc il faut il faut les autres web diffusion sont plus simples c'est plus facile de pouvoir envoyer une qualité d'image il ya aussi ce délai de 15 secondes qui sert à optimiser la qualité de l'image donc il y en a des fois qui nous disent ouais mais moi j'aimerais ça que ce soit instantané mais cette différence là de quelques secondes fait une énorme différence dans la qualité de diffusion maintenant les types de plateformes zoom offre oui une section rencontre ils ont aussi une section webinaire qui permet de faire de la web diffusion puis là d'optimiser un petit peu plus la qualité parce qu'il n'y a pas 50 caméras qui sont connectés mais il ya une image il ya des plateformes donc comme ça qui sont meilleurs marchés peut-être que des des plateformes événementielles mais qui sont un petit peu plus limités quoique zoom vient de sortir zoom event aussi qui mérite peut-être d'être analysé par certains selon vos besoins nous on n'est pas attaché à une plateforme il ya des fois où on fait des zooms il ya des fois où on fait des teams il ya des fois où on travaille avec des plateformes qui sont événementielles puis on aime pouvoir s'adapter vraiment aux besoins des gens parce qu'il y en a vraiment beaucoup de plateformes ça l'a évolué énormément et même les plateformes évoluent beaucoup francis tu sais toi aussi oui oui bien moi je travaille dans les médias sociaux avec les plateformes médias sociaux ils évoluent tout le temps il ya des nouvelles fonctionnalités puis tantôt on le disait tbgo est une entreprise qui a l'habitude de s'adapter à l'évolution des technologies puis c'est vraiment ce que vous avez fait dans les derniers mois puis d'ailleurs on parle de plateformes événementielles qui sont pas des eaux mais qui sont des outils qui me permet d'intégrer plein d'éléments super interactif au web si on fait que pas juste avoir un webinaire mais avoir plein d'éléments interactifs je pense qu'une des forces de tv go justement savoir développer plusieurs partenariats avec plein de plateformes différentes afin d'offrir la meilleure plateforme aux aux clients ou aux projets qui sont présentés à la tv go choix se pourrait me parler rapidement un peu de ces plateformes-là événementielles qui ont une valeur vraiment ajoutée pour rajouter un petit quelque chose à l'événement virtuel oui et ça tu vois c'est quelque chose que moi je ne connaissais pas avant la pandémie ce volet-là vraiment plateforme événementielle ça s'est développé énormément dans les deux dernières années mais comme je disais un peu plus tôt ça existait avant ça il y avait il y a des plateformes québécoises qui travaillent déjà depuis une dizaine d'années eux aussi à développer des outils tout ça évidemment ils ne pouvaient pas prévoir que la pandémie allait arriver mais ils étaient déjà partiellement ou déjà prêts à accueillir ce genre de clientèle-là alors ces plateformes-là c'est pas compliqué dans le fond c'est d'essayer de recréer ce qui est sur le terrain ce que vous organisez vous l'organisateur d'événements ce que vous faites à chaque année votre congrès où vous recevez les gens bon ben vous avez une salle d'exposition pour vos partenaires ou avec des kiosques vous avez vos conférences vous avez des ateliers dans des petites salles et bien l'objectif de ces plateformes-là pour la plupart c'est de recréer ça et on travaille avec des plateformes qui nous offrent des outils extraordinaires il ya toucan fans lab qui sont québécois paire connex qui est québécois swap card il y en a il y en a certainement plusieurs autres ça c'est celle avec lesquelles on aime beaucoup travailler et puis ça nous offre des belles opportunités parce que les gens arrivent ils ont leur horaire ils savent comme lorsqu'on avait notre cocarde on avait des accès pour entrer dans un endroit ou un autre ben là c'est la même chose on a déjà notre horaire de conférence selon ce qu'on a choisi il peut avoir une deux trois quatre six conférences en simultané comme on a fait avec printemps numérique par exemple où les gens sélectionnaient d'avance déjà leurs conférences et ils avaient le choix parmi les 400 conférences qui étaient présentés en quatre jours donc c'est vraiment de prendre ce qui se faisait avant sur le terrain et qui là évidemment avec la pandémie ça nous a été imposé on n'a pas eu le choix de le faire différemment et c'est vraiment le défi de ces plateformes là ce qui est intéressant c'est qu'il y en a qui mise plus sur la portion webinaire il y en a qui mise plus sur la portion communauté donc créer des des formulaires les gens remplissent ça et puis après ça on sélectionne de façon avec des algorithmes c'est à la mode ça les algorithmes des médias sociaux alors on sélectionne avec qui on a le plus de correspondance puis là on peut s'organiser des rencontres ou se faire des des sessions de groupe et tout ça donc dépendamment de ce que vous recherchez il y a des plateformes qui peuvent vous aider donc à orienter votre contenu puis encore là ces plateformes là francis on s'en sert oui quand c'est simplement virtuel mais hybride aussi ça va revenir faut pas se tromper parce que je crois que les gens en tout cas moi personnellement puis j'imagine que que toi aussi puis bien les gens on a pris l'habitude d'être à la maison on a pris l'habitude ça a des côtés extraordinaires là oui il y a le côté humain ça va faire du bien de serrer des mains ça va faire du bien de voir des gens de d'être avec eux mais il y a toute une autre notion qui s'est développée c'est fou comment on peut être plus efficace on sauve du temps de déplacement on sauve de l'argent on sauve il y a beaucoup beaucoup d'avantages et les gens se sont maintenant habitués à être en ligne donc je crois moi personnellement que ça va rester même si on ouvre la porte à pouvoir être en salle il y a certaines personnes qui vont vouloir tirer profit de ça qui vont vouloir être sur place et ça c'est tout à fait normal mais l'option d'être chez soi ou au bureau pour pouvoir écouter du contenu de qualité ça les gens vont vouloir je pense continuer avec ça c'est pour ça que la portion hybride va être intéressante et devrait rester moi je pense pour je pense qu'on est parti pour continuer à voir les outils se développer mais je pense que ça va continuer comme ça tout à fait puis je me souviens à une certaine époque où on essayait de faire dans les débuts où on essayait de faire la promotion des webdiffusions d'événements sportifs puis on se faisait dire ah ben non si on fait de la webdiffusion les gens achèteront plus billets mais tu sais c'est quelque chose qu'on c'était un argument qu'on nous disait pour dire mais non on veut pas faire une webdiffusion on veut vendre des billets mais souvent les gens qui vont prendre le temps de se déplacer acheter les billets sont pas nécessairement ceux qui ont le même niveau d'intérêt que quelqu'un qui serait intéressé à participer mais de manière un peu plus simple à la maison justement qui a un peu moins de budget fait que cette option-là virtuelle hybride c'est à dire c'est ça devient vraiment intéressant pour les organisations pour essayer de maximiser les revenus fait avoir des billets un peu plus dispendieux pour ceux qui veulent se déplacer puis avoir une option peut-être un peu plus un peu moins dispendieuse pour les gens qui veulent participer mais qui ont peut-être pas comme toutes les ressources pour payer la chambre d'hôtel le déplacement ouais puis je pense que c'est quelque chose qui va comme je disais ça va continuer à évoluer mais il y a moyen d'avoir un contenu de qualité aussi puis je pense que c'est c'est un outil de plus c'est un service de plus que vous offrez lorsque vous organisez un événement puis que les gens peuvent le regarder parce que oui il y a les gens de la région de montréal si vous êtes à montréal mais il y a des gens de partout au québec maintenant qui peuvent participer puis ça c'est beau côté aussi de ça on vient de agrandir notre bassin de possibilités notre bassin de gens qui peuvent participer à nos événements ça je pense que c'est aussi quelque chose d'intéressant puis quelqu'un qui veut être sur place quelqu'un qui veut être en contact avec les gens va y aller je pense pas qu'on va enlever des gens vraiment sur place mais au contraire on va donner la possibilité à d'autres de pouvoir participer à l'événement ouais c'est vraiment un aspect je pense qui est à considéré pour avec le déconfinement qu'on semble voir venir tranquillement pas vite jp tu me parlais de ces différentes plateformes là puis je pense que l'aspect vraiment clé à retenir de ce que tu disais c'est la notion expérientielle fait que l'expérience qu'on est capable de créer toute la personnalisation qui est possible avec le branding pour faire rayonner des partenaires également donc je pense que c'est ça la clé de ces plateformes là c'est d'essayer de permettre aux organisateurs d'événements d'avoir des meilleurs outils pour atteindre leurs objectifs d'affaires ça je pense que c'est vraiment la clé à garder en tête par rapport à ces options là versus un simple zoom en guillemets mais sinon j'aimerais ça peut-être que tu me parles un peu on l'a mentionné on travaille avec des plateformes québécoises principalement pour essayer d'encourager le calme et tu peux-tu me parler peut-être des défis ou quels sont les défis que les organisations qui veulent faire passer d'un événement peut-être présentiel à un événement virtuel quels sont les principaux défis qu'on devrait avoir en tête avant de commencer à faire cette transition là un des défis premièrement c'est de comprendre que ce qu'on essaie de faire c'est de prendre ce qui était présentiel puis l'amener en virtuel mais que c'est quand même la même chose une des erreurs qu'on a souvent vu là c'était des horaires chargés chargés là où là il y a une conférence de 9 à 10 et la conférence suivante commence à 10 jusqu'à 11 après ça de 11 à midi il faut laisser un peu ça c'est je vous le dis c'est très courant mais il faut laisser respirer un peu quand même notre horaire parce que les gens ben ils doivent boire doivent aller chercher un café doivent aller à la salle de bain doivent se dégourdir les jambes un petit peu comme si c'était en vrai et puis des fois passer de d'une conférence à tout de suite un atelier tout ça il faut se mettre dans la tête si on était un organisateur d'événements puis qu'on avait notre salle de conférence puis que là on voulait aller avec un atelier bien les gens devraient se lever devraient se déplacer il y aurait il y aurait cette période là de 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 déplacement entre les deux alors ça c'est une des choses à garder en tête avoir des horaires qui sont réalistes même si les gens sont à la maison si vous voulez pas les perdre en lignée les aligner les conférences une après l'autre c'est peut-être intense donc laisser peut-être des fois ne serait-ce qu'une minute ou deux minutes juste pour laisser peut-être la conférence d'avance terminée si jamais ça étire parce que ça c'est une autre chose sur les plateformes on peut dire la plage de la conférence est de telle heure à telle heure mais si votre conférencier lui déborde de quelques minutes ben il se fait couper ça c'est des choses qui sont à retenir peut-être qu'il vaut mieux laisser finir une conférence ou se laisser une période tampon pour au cas où la conférence déborde un petit peu qu'on coupe pas l'autre ou qu'on coupe pas la précédente ça c'est peut-être des choses qui sont à voir mais lorsqu'on prévoit des événements comme ça il ya les gens des plateformes lorsque vous travaillez avec des plateformes ou encore notre équipe qui peut vous aider dans la conception de votre horaire de vous guider en fait à voir est ce que c'est réaliste est ce qu'il ya des modifications qui peuvent être faits puis pour ce qui est des plateformes et encore là nous on peut vous aider aussi mais il ya des gens qui peuvent vous aider à bien préparer tout ça parce que oui ça demande du travail à l'avance les plateformes peuvent le faire mais vous avez aussi souvent l'option vous même pour économiser des sous pour économiser du temps avec la plateforme vous pouvez vous même mettre vos visuels vos logos et tout ça donc il ya moyen de le faire puis eux peuvent vous aider là dedans ou encore des compagnies comme nous on peut vous aider aussi à travailler sur les plateformes bien se préparer donc ça moi je vous dirais l'horaire c'est quelque chose qui est à faire attention l'autre chose aussi qui qui parfois est compliqué bon c'est les réseaux ethernet ça s'améliore c'est de mieux en mieux mais ne prenez jamais pour acquis quelqu'un qui vous dit ça va bien je fais des zooms à tous les jours j'ai pas de problème la résolution est pas la même si on utilise comme je vous expliquais un petit peu plus tôt tantôt là si on utilise la web diffusion puis qu'on veut une qualité maximale bien on va avoir besoin d'une bande passante qui est adéquate le sans fil utiliser le wifi c'est de plus en plus commun de plus en plus courant mais il faut savoir que ça fluctue beaucoup donc quelqu'un qui est connecté avec ça bien même s'il ya une bonne bonne passante ça peut fluctuer et pour ce qui est de la vidéo le problème avec ça c'est quand on descend en bas d'un certain niveau ben ça fait pas juste laguer ou être saccadé ça coupe complètement donc ça peut causer des problèmes aussi et bon l'internet aussi l'équipement de vos conférenciers le bluetooth c'est la mode des casques bluetooth ça fonctionne bien mais ça se déconnecte donc ça c'est une chose à savoir donc idéalement filaire on a beaucoup plus de stabilité parce que des airpods il ya quelqu'un qui vous appelle vous fermer votre appareil votre téléphone pour ne pas être dérangé c'est fait vous êtes déconnecté de la connexion et vous le savez même pas donc vous continuez à parler puis on le sait pas donc ça c'est des choses qui sont vraiment des détails mais des détails qui font une grande différence lorsqu'on est en présentation et donc l'équipement que les gens vont avoir la bande la bande donc la bande passante qu'ils ont à la maison tout ça c'est un obstacle aussi qui peut être parfois problématique et c'est pour ça que nous en tout cas on fait des tests toujours à l'avance avec les différents conférenciers pour être certain que les ports sont pas bloqués avec le logiciel qu'on utilise parce qu'on n'utilise pas toujours le même logiciel encore une fois ça dépend des besoins fait qu'on s'assure que les ports soient pas bloqués on s'assure que l'équipement qui est utilisé est adéquat et puis ben voilà il ya plein de petits conseils comme ça l'éclairage faut faire attention si on se place avec une fenêtre derrière ben la caméra elle va capter la fenêtre on va être tout sombre on verra rien même chose on n'a pas assez d'éclairage on ajoute du bruit dans l'image alors plein de petits détails comme ça qui quand vous travaillez avec des professionnels peuvent vous aider vous conseiller dans votre préparation et puis ben voilà nous on a développé des outils par écrit vidéo aussi qu'on envoie aux conférenciers capsule d'une minute qui résume un peu les conseils qui sont à appliquer ça donne un coup de main donc pour les pour les conférenciers puis ceux qui organisent aussi mais il ya effectivement un paquet de détails comme ça qui sont à faire qui sont à faire attention donc là j'ai pi tu nous as bien parlé de tout les tout l'accompagnement de tv go fait que s'il ya des organisateurs à la maison qui ont qui ont un événement qui s'en vient puis il aimerait ça en savoir un peu plus c'est quoi la première étape qui devrait faire est-ce qu'on rentre en contact directement avec tv go tout de suite pour avoir cet accompagnement là un peu plus stratégique de quelle plateforme utiliser ou peut-être la première option est-ce que c'est d'aller voir les différentes plateformes qui s'offrent à nous pour déjà avoir fait un peu une analyse des options puis des fonctionnalités peut-tu m'en dire un peu plus à ce sujet là les deux les deux options sont bonnes c'est à dire que vous pouvez faire vos démarches avec certaines plateformes voir s'ils répondent à vos besoins les plateformes eux généralement ne font pas de web diffusion c'est c'est comme une fenêtre puis à l'intérieur de la fenêtre c'est les images que nous on vous fournit pour les conférences puis à l'extérieur tout l'habillage du mur qui est autour de cette fenêtre là ça c'est la plateforme alors nous dans le fond les les gens font les deux des fois ils nous rencontrent nous nous disent ben voici moi c'est ce que je veux j'aimerais comme événement j'aimerais pouvoir faire plus avoir plusieurs chaînes de conférences j'aimerais pouvoir mettre différentes options là dedans et puis là nous avec ça on peut les diriger soit vers des différentes plateformes qui correspondent à leurs besoins et puis d'autres fois ben ils ont déjà les pris contact déjà conclu une entente même avec certaines plateformes puis nous on vient les appuyer là dedans pour ce qui est du contenu puis évidemment qu'on aide avec le visuel on peut donc tout faire le visuel de la web diffusion ou prendre celui du client selon les selon les besoins ça aussi on est capable de s'adapter à ça pour que ça corresponde aux besoins mais un comme l'autre fait très bien l'affaire donc aujourd'hui on a vu vraiment les différents sites de web diffusion fait que l'événementiel l'hybride et le virtuel à 100% on a parlé des différentes plateformes qui s'offrent à nous quand vient le temps de passer on a parlé des principales erreurs aussi à éviter donc en souhaitant que ça corresponde à qu'est ce que vous attendiez de cet épisode de spécial du social show évidemment on a parlé de toute cette notion là mais une autre chose qu'on doit pas oublier c'est toute la notion de la promotion de nos événements donc à ce niveau là ben dans le virtuel je pense que des fois ça devient encore plus difficile de faire la promotion de nos événements donc c'est important de considérer aussi utiliser les plateformes sociales et plateformes numériques afin de faire la promotion de vos événements on n'en parlera pas en détail aujourd'hui mais je veux juste vous rappeler cet aspect là que le fait que c'est virtuel c'est pas c'est pas plus facile d'aller chercher des gens peut-être que oui vous allez avoir plein 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 de gens qui vont démontrer de l'intérêt qui sont s'inscrits mais ça veut pas dire qu'il va y avoir autant de gens qui vont se présenter donc c'est super important de bien planifier les outils promotionnels c'est la publicité facebook d'essayer d'essayer toutes les plateformes que vous avez déjà vos infos lettres etc pour faire un maximum de contenu en amont pendant puis après votre événement donc qu'est ce qui est merveilleux aussi du virtuel c'est qu'on est capable de récupérer sûrement certains éléments après ça dans la stratégie numérique ensuite des choses à considérer quand on est le temps de faire votre événement si vous avez des questions de ce côté là juste contacter tv go on va être capable de vous aider avec cet aspect là donc j'ai pis c'est vraiment cool de se retrouver pour un épisode spécial du social show dans nos dix épisodes qu'on avait fait en 2018 avec le social show on avait on n'avait pas eu tv go en invité c'est le fun de remédier à la situation je pense qu'on fait au bon moment parce que il ya encore plus de questions qui s'en viennent parce que c'est simple tout était virtuel mais effectivement que là on va avoir des questions du côté hybride je pense que là cet épisode spécial vient à point fait que excellente idée puis j'en profite aussi pour vous annoncer que ben il ya une nouvelle saison du social show qui est en train de se préparer on a revu un peu le concept et on dévoilé tout ça sous peu fait que c'est un peu aussi une bonne raison de faire cet épisode spécial social show j'ai vu on va assurément en faire des épisodes social show qui va être axé vidéo qu'on va faire ça avec tv go fait que j'ai vraiment déjà hâte qu'on rechasse encore de production vidéo que de live stream ensemble puis je ne sais pas si tu aurais peut-être un dernier conseil à donner aux gens avant de qu'on avant de l'équiter dernier conseil je vous dirais ce qui est important c'est de pouvoir s'amuser à faire ces projets là vos invités doivent apprécier leur expérience c'est pour ça que c'est important je pense ben là je prêche un peu pour ma paroisse mais tu sais nous on essaie d'encadrer on essaie d'accompagner on veut que ce soit une expérience donc c'est important de choisir la plateforme qui vous correspond avec laquelle vous êtes à l'aise de prendre le temps peut-être de faire vos devoirs pour faire le tour un petit peu des différentes plateformes parce que il ya beaucoup de je dirais il ya beaucoup de nouveaux joueurs dans le domaine de la webdiffusion alors c'est important de bien choisir puis de profiter pleinement de cet événement là parce que c'est pas on se rabat pas sur un événement virtuel on est capable de créer un super projet comme si on était en présentiel et puis je pense que il faut il faut découvrir il faut prendre le temps de découvrir ces nouveaux outils là parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui nous permettent de faire des choses vraiment extraordinaire donc pour en savoir un peu plus sur les réalisations de tvgo.ca on vous invite à visiter le site web on vous invite aussi à vous abonner aux plateformes sociales de tvgo.ca puis ne manquez pas sous peu le lancement de la nouvelle saison du social show GP c'était un plaisir de te retrouver merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode spécial puis je vous dis à bientôt à bientôt